Yo, yo les Johnny Salut, salut Youtube Aujourd'hui vidéo un peu spéciale J'avais envie un peu de parler de Twitch TV Et de vous expliquer un peu mon ressenti Je suis rien ni personne mais de ce que j'ai vu depuis 5 ans que je suis sur Twitch Ça a pas mal évolué On a plein qui se lancent tant que streamer Ils achètent tout le stuff imaginable Des fonds verts, des micros de ouf Et tout se lance sur Twitch au bout de 2 semaines Et ils s'arrachent Ils ont pas réussi à percer quoi Et donc voilà J'avais envie de vous expliquer les quelques possibilités Pour arriver à marcher un peu, un minimum sur Twitch Il y a plusieurs possibilités Alors déjà la première c'est rester soi-même Et avoir une personnalité atypique ou sympathique Avoir l'envie de montrer aux gens ce que vous avez fait De partager avec eux votre sympathie Ou votre skill ou autre chose Voilà il faut pas se dire Bah écoute Twitch il y a moyen de faire de l'argent Ça a l'air de marcher Donc je me lance dessus Je vais gagner de l'argent Et puis c'est bien Non c'est pas comme ça que ça se passe vraiment Faut faire ça au tout début J'ai envie de vous dire peut-être par plaisir Par kiff J'ai envie de partager quelque chose Avec les autres Faut de la motivation Et du temps aussi devant vous Après même si vous avez un taf Parce que c'est pas non plus une activité de chômeur Mais il vous faut passer pas mal de temps sur Twitch Vous intéressez un peu au truc Voir un peu comment ça marche Comment ça réagit Passez du temps sur internet Mais bon voilà Sinon en tant que streamer À proprement dit Faut de la motivation Et quelque chose à partager avec les gens Soit votre skill Soit votre talent de joueur Votre bonne sympathie Soit les deux combinés Il y en a qui sont drôles et très forts Voilà Bon même avec ça il y en a plein Qui marchent pas Il y a des mecs qui font des div viewers Depuis des années Alors qu'ils sont hyper forts Et sont drôles C'est comme ça Ce qui marche le plus en ce moment Pour être ultra connu sur Twitch C'est de faire des jeux Battle Royale Comme PUBG Fortnite Etc Être assez fort sur un jeu Faire partie des 10 meilleurs mondiaux C'est à dire jouer non-stop Sans cesse Vous faites que jouer à Fortnite Tout le temps Tout le temps Tout le temps Avec un bon niveau Et les gens ils vont venir voir votre talent Ils vont s'intéresser à vous Voilà vous allez vous monter une communauté Assez facilement avec ça Que vous ayez une caméra ou pas Avoir une caméra ou pas On va dire que 90% des streamers qui marchent C'est des streamers qui ont des caméras Et il y a des petites exceptions Qui n'ont pas de caméras Des streamers qui n'ont pas de caméras Mais qui arrivent quand même Avoir un peu de monde Sachez que à mes yeux Pour arriver à marcher un minimum sur Twitch Il faut une caméra C'est clair et net Sinon vous avez aussi la possibilité De vous faire booster Alors ça c'est ce qui va revenir Ces derniers temps Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de monde maintenant sur Twitch Et pour arriver à décoller Il faut quelqu'un pour vous appuyer C'est quelque chose qui ne se demande pas Moi j'ai pas mal de personnes Qui me demandent Quelle star tu peux me hoster Quelle star tu peux si Tu peux ça Alors dans la majorité des cas Je dis non Parce que c'est quelque chose Qui ne se demande pas Mais voilà sachez que Si vous avez quelqu'un Un proche Ou un poteau Qui est assez connu Sur Twitch ou autre Voilà c'est triste à dire Mais vous pouvez lui demander Vous mettre un peu en avant Mais après C'est pas pour autant Que les gens Ils vont accrocher à votre contenu C'est pas parce que Quelqu'un vous met en avant Que ça va marcher pour vous Personnellement J'ai mis en avant Beaucoup de personnes Sans qu'ils me l'aient demandé De mon plein gré Il y en a plein Qui n'ont pas marché Parce que malheureusement Soit ils n'ont pas de caméra Soit pas très fort Soit ils sont pas très drôle Soit ils n'ont pas de chance Mais voilà C'est une solution Parmi les autres Vous avez la possibilité aussi Pour marcher sur Twitch Montez une communauté Sur Youtube Pour les gens Qui sont déjà en place Sur Youtube Avec 2000 5000 20 000 100 000 abonnés Pour amener tous ces gens là Sur Twitch Sachant que Youtube Et Twitch Ce n'est pas du tout La même chose Youtube Vous allez retrouver Entre guillemets Beaucoup plus de jeunes Des gens qui rentrent du boulot Ils cliquent Ils cliquent Ils cliquent Ils regardent ce qu'il se passe Tu vois Et sur Twitch Les gens Ils sont plus En mode détente C'est leur programme du soir Ou de l'après-midi Ils interagissent Avec le streamer Concerné Pardon Putain excusez moi Je touche Je touche J'en oublie un aussi Être on va dire Le pilier Soit parce que vous êtes fort Soit parce que vous êtes ultra présent Sur un jeu qui n'est pas non plus Très très hype Du style admettons Daisy Ou Warz Même Rocket League Admettons Être tout le temps Sur le même jeu Fait d'être le pilier sur Twitch Par votre présence Le temps que vous allez passer Sur le jeu A le streamer Sur Twitch Ça peut vous ramener Pas mal de monde Vous restez soi-même en fait Clairement Vous allez sur Twitch Avec une caméra sympathique Voilà de l'ambition Et être présent Surtout ne pas se démotiver Parce que vous allez faire Ou deux ou trois Cinq personnes Ou deux personnes Il y a bien un jour Où il y aura un déclic Il y a plein de streamers Maintenant qui ont 600 1000 2000 abonnés Qui à l'époque Faisaient 20 personnes Parce qu'ils ont trouvé Le bon filon Il y a des filons de putes A l'époque c'était Garismod Voilà tu marchais pas sur Twitch Tu puais la merde T'allais sur Garismod Ça pouvait marcher pour toi Ensuite il y avait GTA RP Les gars n'a Ils y sont allés dessus Parce que c'était la hype Ils ont rigolé un peu Mais il y en a Ils ont focus le truc A 200% Parce que c'était La mode entre guillemets Ils ont explosé Alors qu'à la base Ils n'étaient rien Ni personne Zéro Pendant des années Il n'y avait personne Sur leur stream Et maintenant ça marche pour eux Il faut savoir saisir La bonne occasion En passant ou pas Par une salope Mais il y a plein de manières De pouvoir marcher sur Twitch Donc je vais essayer De récapituler J'espère ne rien oublier Alors Premièrement Avoir une bonne personnalité Être motivé Être soi même Même si vous jouez à plein de jeux Vous pouvez vous monter des communautés Ça c'est ce qui reste le plus dur A faire sur Twitch Faire tous les jeux que vous voulez En ayant toujours la même communauté Enfin toujours le même nombre De personnes qui sont là A peu près etc Généralement quelqu'un Qui va marcher sur Twitch Entre guillemets Ça va être sur un seul jeu S'il change Il va perdre beaucoup de monde Et ça va plus trop marcher pour lui Ça c'est très particulier Ensuite il y a Se faire aider par quelqu'un Il y a Être bon dans un jeu Généralement Battle Royale Ces temps-ci ça marche ultra bien Pour vous monter une communauté Être un mec rigolo Avoir une caméra Mais un jeu qui n'est pas forcément Hyper connu Mais un jeu qui plaît quand même Tu vois Et aussi Dernier truc Ne pas mettre directement Quand vous vous lancez dans Twitch Des barres de donations Donnez moi Moi argent C'est mort Ça se fait pas Faut attendre un peu Enfin je sais pas C'est mal vu De mettre un truc donation Directement Donnez moi argent J'ai un projet direct Essayez déjà de faire ça avec passion Pour ensuite essayer d'en vivre Gagner de l'argent Il y a beaucoup de personnes Qui essayent de vivre de Twitch Mais il y en a peut-être Un sur je sais pas Un sur mille j'ai envie de dire Qui réussit Je sais pas si je me trompe Au niveau des chiffres Et après j'ai oublié Enfin je sais pas T'as compris Tu vois là où je veux en venir J'espère que ce petit tuto Kick et Star vous aura plu Pour les gens qui connaissent pas Twitch TV Je pense qu'en 2018 Tout le monde connait Twitch TV C'est un site où tu peux être en direct Voilà les gens Au lieu de regarder La télévision Golemont BFM TV TF1 Merde et tout ça Ils vont sur Twitch TV Se détendre en regardant Des mecs jouer ou autre Ou faire la cuisine Ou se balader dans la rue C'est un peu plus intéressant Parce que tu peux communiquer Directement avec la personne C'est un peu pareil pour Youtube aussi Il y en a plein qui se lancent Dans le lab sur Youtube Mais ça marche pas Mais ça pour moi C'est la même chose sans l'aide Parce que Youtube Voilà c'est pas du tout Le même délire à mes yeux Mais ça reste Le même principe Être en direct sur internet Pour info Moi ça fait 5 ans Dans quelques jours Que je me suis lancé là-dedans Maintenant c'est mon travail Je vous remercie beaucoup à tous J'espère que cette vidéo Vous aura servi Vous servira Vous sera utile J'ai aucune idée Merci d'avoir suivi Tutos Kick et Star Portez vous bien Peace